Alors, comme beaucoup d'Africains n'ont pas encore compris le monde, ils pensent que ce qui se passe actuellement à Libye est une opération humanitaire qu'ils saluent, alors que la réalité est toute autre. Quand on voit ce qui se passe en Libye, on se rend compte clairement qu'il s'agit d'une agression, sinon d'une expédition de rapines opérées par un certain nombre de pays occidentaux qui sont extrêmement futés, expérimentés dans les guerres d'agression et de pillage, qui se sont entretués depuis des siècles et qui finalement ont réussi à exporter la guerre et le culte de la mort à l'extérieur de leurs frontières pour aller agresser les pays dits du Sud qu'ils ne cessent de piller depuis maintenant six siècles. Alors, comme beaucoup d'Africains ne comprennent pas le monde tel qu'il fonctionne et qu'ils ne lisent pas l'histoire de leur propre chef, de sorte à apprécier les événements de façon autonome. Ils continuent d'avaler de façon gloutonne la propagande occidentale pro-guerre qui nous fait croire que Kadhafi était en train de massacrer son peuple et que pour cela, il fallait une intervention humanitaire pour aller sauver les pauvres populations qui sont en train d'être massacrées par Kadhafi. C'est totalement affligeant. C'est affligeant dans la mesure où ces Africains qui cautionnent, qui applaudissent cette intervention, je précise aussi qu'il ne s'agit pas simplement des Africains, il y a un certain nombre d'arabos musulmans qui saluent, qui applaudissent des deux mains, sinon des deux pieds, dans cette intervention en Libye. Alors, cela veut non seulement dire que ces gens n'ont pas encore assez du pillage de nos pays, mais aussi, ils n'ont pas encore compris comment fonctionne le monde. Et ce qui fait réellement la trame, ce qui fait le substrat de ce qu'on appelle les relations internationales, qui sont des relations exclusivement en faveur de ce qu'on appelle le Nord, au détriment des pays du Sud. C'est pour cela que les résistances qui s'organisent un peu partout, notamment dans les pays latino-américains, sont dirigées vers la réappropriation de leurs ressources, ce qui passe aussi par un certain nombre de pratiques, notamment de nationalisation des ressources des pays, et de renégociation d'un certain nombre de contrats, qui ont pendant longtemps fait un part belle aux entreprises multinationales des pays occidentaux. Alors, c'est naïf, je dirais, à la limite, c'est qu'on qui apprécie aujourd'hui cette intervention, lorsqu'ils découvriront la vérité, parce que les occidentaux finissent toujours par dire les choses, il faut voir tous les documentaires qui sortent, c'est 50 ans après un certain nombre d'événements, 20 ans après un certain nombre d'agressions, 10 ans après un certain nombre d'assassinants, ils finissent par dire les choses, c'est ainsi qu'on apprend beaucoup de choses ces derniers temps sur la France-Afrique, pour ceux qui n'avaient pas eu l'occasion de chercher par eux-mêmes, c'est ainsi qu'on apprend un certain nombre de choses sur la France-Afrique, sur l'assassinat de Lumumba, etc., etc. Alors, lorsque ces gens-là découvrent la vérité, avec un certain nombre de documentaires qui seront faits, ou un certain nombre de livres qui vont paraître bientôt, ils seront doublement déçus, parce qu'ils se seront fait avoir, mais aussi, ils ont apporté leur caution à une agression qui aura profité, une fois encore, largement aux multinationales et aux sociétés transnationales du Nord, des pays occidentaux notamment. Ce qui, en définitive, signifie que ces Africains auront contribué à priver leur territoire, leur continent, de ressources pour sa renaissance, et ainsi, ils auront contribué à consolider la colonisation et la néocolonisation de notre continent.